Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo où on va coacher un viewer sur sa RTA donc on va regarder un petit peu les ruinages des monstres assez rapidement quand même on va pas passer on va pas passer genre 20 minutes sur les ruinages mais on va regarder ce qui est intéressant pour la RTA on va regarder sur quelle team on peut on peut on peut se diriger et et bien et bien et bien et bien on est sur le compte donc du coup de l'une qui est pour ce premier épisode et l'une qui est avec nous bien sûr sur le ts comment ça va l'une qui est pas bien ça va donc d'ailleurs l'un qui d'accord ok je suis en fait que c'est un mec je vais je te raconte famille mais à l'université je connaissais un mec sur une famille c'était lu qui est du coup ça m'a fait penser à ça mais et en fait en fait en fait ça s'écrivait le luc mais il arrêtait pas genre tu sais dès qu'on disait lu qui disait non ça se dit lu qui est donc du coup c'est pour ça que je l'ai tenté mais ok alors donc déjà tu as tu as un compte qui est assez sympa donc tu es fighter 1 mais est-ce que tu tryhard pour être plus alors j'ai été fighter 3 déjà en arène live mais je crois que ça a reset là il n'y a pas longtemps ok ah en RTA d'accord ok mais en arène normale c'est quoi ton maximum c'est un fighter 3 ok ok bah écoute c'est dommage déjà c'est c'est vraiment dommage que tu vas monter cette oracle parce que juno en RTA ça peut être vraiment vraiment sympa mais ok alors attend on va regarder un petit peu ce qu'il y a donc déjà déjà l'unité qui nous saute à la gueule c'est verrad parce que verrad c'est beaucoup trop fort pour la RTA et en plus il est bien runé est-ce qu'il est skill up il est pas encore skill up malheureusement ah d'accord tu vas d'avoir merci toilette il s'appelle toilette avec c'est toujours un plaisir de suivre tes stream merci beaucoup toilette pour le rend légende alors attend on va attendre un petit peu parce que l'alerte est longue mais gg pour les quatre mois mec merci beaucoup c'est génial bonjour jupé les cons skycro donc donc voilà donc verrad c'est plutôt pas mal dommage il est pas encore skill up mais je pense que ça peut quand même faire le café attends ça c'est ah ouais c'est tous les cinq tours et ça c'est tous les quatre on verra on verra ce qu'on peut faire tu as également ouissa et velajuel alors tu as un bon ouissa et un velajuel qui est pas mal non plus mine de rien alors moi pas trop de pv mais mine de rien ça donne un buff attaque et il est en violent et il fait très mal je pense sur son dos il doit faire assez mal du 5 6000 ouais donc ouais il fait ça à peu près sur un break def il peut mettre du 13000 ok ah ouais d'accord ok ensuite un basal qui est bien tanky mais je ne pense pas qu'il t'aidera trop trop ce qu'il en violent il est pas en violent ouais non c'est un basalte raid ok alors attends qui tu as d'autre tu as un konamia qui est pas si mal qui peut faire le café tu as un théomars également ton théomars qui est pas trop mal il manque des hp quand même mais il est pas mal il manque aussi du taux crit mais ça va ok 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 ah bah oui aujourd'hui on est jour de frr pour nos viewers de youtube donc donc c'est normal les petits changements qui arrivent ok tu as pas trop trop de monde 6 étoiles mais dans tes 6 étoiles tu as vraiment tu as vraiment de quoi faire donc je pense qu'on peut partir sèvement sur une team de type peut-être verrad théomars konamia ou alors verrad théomars chasune et velajuel je pense que ça peut être ça peut être plutôt sympa après ça va dépendre de ce qu'on a en face bien sûr mais je pense qu'une team de bas ça peut être bien tu n'as pas de sleeper à part velajuel en mono cible et béla donc ça c'est un petit peu chiant tu as une chiwa qui est trop lente donc qui ne jouera pas en rta tu as un sigmarus qui est correct on sait jamais t'as pas galion par contre malheureusement et t'as pas de luchenne non plus t'as pas de luchenne ah si t'as un luchenne mais il est 4 étoiles ok je pense que tu viens d'avoir récemment non 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 j'en ai un 6 étoiles aussi ah attends alors ça c'est jumpelaveugle ah oui si t'en as un ouais t'en as un il est très lent mais au cas où ça peut être sympa au cas où tu sais si le mec il n'a pas forcément de quoi te le contrôler ou je sais pas quoi avec un velajuel qui va augmenter la barre d'attaque ça peut être sympa genre velajuel chasune luchenne verrad ça peut être cool puisque ton verrad va jouer avant il va retirer les barres d'attaque de tout le monde tu seras pas emmerdé etc donc bah écoute je vais t'inviter à partager alors juste pour les viewers je sais pas si vous avez regardé déjà la première vidéo que j'avais faite sur la rtm où je vous les nukers les contrôleurs et les bruiseurs donc là on peut voir que malheureusement il n'a pas de bruiseurs il est un petit peu dans le même cas que moi c'est à dire pas de rakann pas de kumar etc mais il a du contrôle avec verrad parce que mine de rien même verrad tout seul ça contrôle énormément il a quand même un veromos il a également un il a également un ouais non basalt il aurait temps d'espérer ok mais là non mais du coup il a quand même voilà veromos et verrad et il a aussi du dps avec son luchenne donc on peut partir sur deux types de team on va regarder un petit peu en fonction de comment c'est donc je vais te laisser rentrer bah je vais te laisser partager ta page rta et puis après on va checker tout ça comment je fais ça alors tu vas dans l'arène et là normalement tu as mode spectateur quand tu le fais et tu mets en on et après tu vas avoir une fenêtre je crois qu'il s'ouvre qui dit partager le truc et tu mets dans 59 07 ouais là c'est partagé ok donc on est tous dans la room donc tu as la pression à tu étais comme moi avant c'est à dire avec le truc américain donc c'est parti tu peux lancer ta game et puis on va regarder un petit peu on va regarder un petit peu ça quoi donc pour moi la phase de big et ban est la plus importante sur summoners war pour la rta bien sûr c'est un petit peu comme dans lol évidemment si vous ne piquez pas en fonction de la compo d'en face malheureusement partir d'un certain niveau vous n'allez pas réussir à gagner même même au tout début en fait vous si vous piquez cinq supports par exemple dans lol ou ici vous n'allez pas gagner donc voilà la phase de big et ban est évidemment la plus importante après il ya quand même il ya ouais à mer à mer pardon à toi tu t'en moi je te vois là ok t'es faire speak oui ok donc la sortie il a des off il nous a déjà fait chier donc moi je vais prendre la vela juel si j'étais toi vela juel et le problème c'est qu'il a déjà devant et que verra je sais pas si ça va être bien parce qu'il n'est pas skill up mais konamia mais konamia pour l'instant ok on va pas je suis un peu un peu free to play enfin j'invoque pas beaucoup sur mon compte ok donc j'attends d'avoir des bonnes très bonnes rues avant de passer il a pris vous ça donc ça nous intéresse assez tu vas mettre luchenne verrad et je pense qu'il va nous bannir luchenne et au pire il jouera pas trop par contre il faudra virer vous ça dans tous les cas parce que si tu as de l'immunité avec ton verrad tu vas pas servir à grand chose donc on va voir on va voir à moins que là il nous sorte genre un bernard et là ça va être chiant mais mais à voir ce qu'il va nous sortir il a une bonne compo en face en vrai il a mis 0 ça nous ça nous va 0 tu vas bannir ce à l'attent 0 ce il espère quoi il va peut-être bannir verrad et derrière ouais mais non ça devrait aller tu vas bannir où ça je pense qu'il va nous bannir ok ok alors là soit tu mets lead thomars je pense que c'est bien lead thomars et maintenant à savoir si ton verrad est plus rapide que son zéros mais je perds par rapport à ça ouais intéressant un leader crit ou hp en général bah ça dépend du décrit de tes monstres moi j'aime bien mais des leaders variés mais le leader de vitesse est le mieux lui l'ami il est parti sur un leader un leader hp évidemment puisque tu as quand même un luchenne en face alors maintenant à savoir si combien va faire de dommages ton luchenne et s'il va pouvoir jouer s'il va pouvoir jouer après chasse une ce serait parfait ok pendant ce temps youtube s'emmerde lui pas le pouce bleu non mais c'est normal non j'ai dit que la phase de piqué ban était vraiment la plus importante alors maintenant attention qui est le premier à jouer alors son son zéros est en will et oh non ça c'est pas beau qui est le deuxième à jouer ok t'as fait l'absolute 0 oh putain t'as ok c'est pas de chance et là son zéros 80% de précision ouais mais mais t'étais sous malheureusement t'étais sous vas-y vas-y avec konamia tu mets ok donc avec lui tu vas mettre les dégâts sur zéros et t'as konal est en violent non ah merde soigne soigne bah fais ton 3 comme ça t'auras au moins luchenne il a malheureusement c'est chaud ça va être tendu là parce qu'il va certainement de sortir thomas ok ça c'est dommage mais c'est parce que tu étais sous glancing ça va ça va le foule foule pro qui foule ok bon voilà ce sera perdu malheureusement à ok alors à la voix tu peux l'abandonner ce sera perdu il ya aucune chance que tu la gagne avec juste vera de contre chasse une et et xinz et en vrai qu'est ce qu'on peut apprendre de ça bah il était déjà plus rapide il avait il avait son malheureusement il avait son zéro sans will toi t'as pas grand chose pour strip il faudrait voir qu'est ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait améliorer à ta compo en vrai en vrai c'est dommage qu'il était qui que vela juel je peux je m'attendais pas à ce qu'il nous qui que vela juel il a bien joué le mec en face on va garder je pense que là je pense que la compo peut passer quand même après tu as un mec là qui t'a sorti quand même trois cinq étoiles natifs en fighter 1 c'est pas non plus ce qui va ce qui va sortir tout le temps dont un zéro swill bon le mec on sait pas si sa compo qu'est ce que j'en aurais fait de sa compo ouais normalement moi j'aurais j'aurais peut-être plus moi j'aurais contrôle sa compo avec un shibou mais bon si m'aurait banni shibou on ne sait pas comment ça serait passé mais mais ouais c'était pas évident en plus qu'il avait vous ça c'est vous ça qui nous a un peu baisé sinon on aurait certainement banni zéro ou chasune d'ailleurs j'aurais peut-être demandé à bannir chasune mais mais bon c'est pas c'est juste pas de chat quoi à yo maro salut salut maro salut jumpé salut ashame je crois ashame et j'espère qu'il va bien poulet on va en faire on va en faire deux et on va voir sur les deux sur les trois game coach et combien on va gagner combien on va gagner ou pas sachant que pour la première honnêtement je pense pas qu'il y ait une misplay de notre part mais je pense plutôt que c'était un problème d'unité et peut-être de rune au niveau de la vitesse même si son vera d'était plus rapide que son zéro derrière malheureusement konamia n'a pas pu jouer t'es toujours en attente de combat là ouais ok et et je pense également comme doritos le souligne que c'était un mec qui était peut-être plus fort que sa classe pour imager plus facilement que peu que que fdp ok donc litte a posé un berlin ça veut dire qu'il veut tot speed donc toi si si le tot speed il va falloir que tu poses tables avec genre velajuel pour éviter de se faire luchenne velajuel et verade velajuel et verade on va voir ce que ça donne après tout dépend de comment il veut la jouer toi tu as quelqu'un en will là-dedans ok donc lui il part sur un galion chloé ok tu as personne en will ok il part sur galion chloé ok tu vas prendre tu vas prendre théomars encore une fois et chasune ok et après ok donc posédon c'est chiant 0 c'est hyper chiant là il ya de fortes chances qui te bannissent qui te bannissent qui te bannissent souvent les immunités ouais ouais mais du coup j'hésite à mettre où ça en fait j'hésite vraiment à mettre où ça parce que du coup avec où ça 0 si inutile il fera pas dommage mais où ça mais où ça ça peut être bien j'espère juste alors attends là il faut éviter que tu te fasses au speed du coup ouais c'est ça donc tu kick le bernard ouais kick le bernard voilà et au pire voilà il t'a banné ou ça donc du coup il te reste velajuel et c'est tout aussi bien je partirai sur un lead hp parce que là tu vas prendre quand même un petit peu de dommage donc et lui est parti sur un lead un lead attaque donc voilà tu as bien fait de partir sur un lead hp on va voir ça peut être sympa en vrai ça peut être sympa parce que ah ok alors attend nous nous bah non j'ai dit j'espère ah ok ok c'est à dire ne spoil pas parce que nous on a un petit temps de lag mais voilà alors 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 ok ok donc il a fait le fanatic c'est normal il t'a quand même posé le break def derrière c'est avec la jouelle tu vas te clean c'est encore mieux que le galion tu es haute speed là tu fais un skill 1 sur le galion avec ton virad voilà pareil skill 1 ou putain c'est pas mal dommage ça va pas proc là il ne va pas pouvoir faire grand chose malheureusement voilà skill 1 et moi je sais quoi je soigne je donnerai le bonus attaque puisque de toute façon il va pas perdre l'immunité de sito et je vais finir le galion je finirai le galion oh putain il a mis 14000 hein le bâtard ohlala ok au pire de toute façon c'est pas trop grave parce que même s'il fait proquer l'immu vas-y hein finis le galion attends en fait non attaque le zéroce pardon avec le skill 2 ah ouais ouais ok c'est pas grave tu aurais plus le strip donc c'était pas si mal oh il rejoue pas de chat mais c'est pas grave tu l'as pas perdu et ça c'est le plus important attaque 1 encore une fois avec des rad et là il va perdre son limité alors que toi tu l'auras un tour de plus là à merde attache un tour des bien lente quand même ah oui oui c'est mon seul problème là justement j'ai ok je lente ouais ok donc là tu vas devoir jouer alors moi si j'étais toi soit je break def à gauche le galion comme ça après verran il a une chance de sortir les deux soit j'attaque le zéro c'est comme tu veux avec ce qu'il a un ok ok c'est pas mal on sait jamais que tu rejoue non ça ne rejoue pas il est pas en violent ou il est en violente on tôt vas-y là tu finis tu finis galion finis galion ce qu'il est en violent et tout il peut faire chier ah non tu aurais pas dû faire ce qu'il 2 par contre je pense que tu finissais avec le skill 1 ok ça rejoue alors là tu vas perdre l'immunité c'est pas grave il va il va certainement faire son skill 3 maintenant non ok c'est un petit peu bête là par contre tu fais ton skill 3 effectivement très très bien très bien ça là il est gelé non tu aurais dû la laisser pour chasse 1 mais c'est pas grave je pense pas que tu aies le skill 2 déjà sur chasse 1 si je dis pas de bêtises si si j'en ai ok ok bon bah écoute tu vas pouvoir skill 2 ok très très bien et derrière attaque toi au poséidon puisque l'autre elle est gelée donc on s'en fout tu en mets l'immun oui oui du coup et je pense que là tu as gagné je vois pas comment il pourrait être voilà très bien il je pense qu'il avait bien compris nice ok donc on est à 1 partout et bah écoute il t'en reste plus qu'un donc autant la gagner en vrai je pense que tu es un petit peu au dessus de ta classe mais pas tant que ça je pense que tu peux faire fighter 2 peut-être toucher le fighter 3 mais ça va commencer à devenir compliqué parce que tu manques un petit peu de speed franchement ton verrad il est joli ton vela aussi mais ta chasse 1 ça fait chier parce que ouais ouais il faudrait voir il faudrait voir si peut-être après non chasse 1 c'est vraiment du violent mais je pense que quand ton verrad aussi sera skill up tu vas tu vas vraiment voir la différence parce qu'il suffit qu'il il suffit qu'il gère une fois ou deux son proc violent et ça peut aller très très vite ok oh putain il t'a sorti feng yan ça c'est pas super sympa tu vas sortir vela juel tout de suite et est-ce que tu as d'autres mob feux qui sont un tésarion 40 qui est bien non 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 t'as quoi en mob feux qui est pas mal en 40 très peu enfin beaucoup des farmers donc barretta spectra spectra ok mais 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 chasse une du coup ouais non chasse une ouais c'est vraiment le prochain perso qu'il faut que je choque ouais ouais berna ok donc là tu vas quand même pouvoir sortir ok ça s'annonce plutôt pas mal tu vas pouvoir sortir verrad ok et je pense que théomar c'est bien aussi pour l'instant on garde un petit peu la même compo et derrière qu'est ce qui va nous sortir pas un bernard s'il te plaît ça nous ferait chier une ator ça nous fait tout autant chier mais du coup tu vas pouvoir mettre où ça tu vas pouvoir mettre où ça ok comme ça tu as la double mute est plutôt pas mal et ator servira à rien donc tu vas pas la bannir mais par contre moi si j'étais toi je bannirais le point d'avant parce que le point d'avant ça va être trop trop chaud à gérer ritèche ça va être dur aussi en vrai parce que là ils ont il ya beaucoup de vie en face et il t'a banni vela juel donc bah c'était plutôt content et donc tu pars sur un lit d'hp ou un lit de critique c'est comme tu veux je pense que ton verrad fait pas assez de dommages pour un lit de critique mais ouais moi je pense que partir sur un lit d'hp c'est pas si mal ça va être attendu comme combat mais il a une unité qui sert clairement à rien et ce sera à tort on tombe où ça est ce qu'il up à fond oui à fond ok parfait ok mais écoute ça peut peut-être le faire si tu arrives à mettre le bon break def ou le bon proc ton tu m'as dit ton théo est en virant ok ok si tu arrives à tomber le bon proc en virant ouais bah ouais ouais on n'en a pas vu un depuis sur les deux combats c'est ça il faudrait une chose une à combien de speed mini franchement à 200 de speed quoi que ça passe au moins avant théo mars ok donc là évidemment tu fais le skill 3 il n'y a pas de souces derrière voilà ok non c'est plutôt pas mal c'est plutôt bien c'est plutôt bien parce que tu as reset la barre d'attaque du veromoss donc du coup tu fais skill 2 sur le perna avec ton théo mars et normalement l'autre il devrait il devrait ça devrait lui bait sa méditation et c'est pas terrible qu'il médite en vrai parce que de toute façon il a break def il va pas jouer de sito et le veromoss est trop lent donc voilà il médite donc c'est plutôt bien tu vas faire tout ce qu'il d'eux maintenant ok et là j'espère que tu vas pouvoir lui mettre la douille alors vas-y t'attaque 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 oui ok ce qu'il d'eux c'est pas c'est pas c'est pas mal et là normalement il est mort tu vas faire ce qu'il d'eux très il n'est pas mort mais enfin il va il va revaguer vas-y ouais ouais il va revivre il va revivre mais c'est pas c'est pas si grave ok il va tomber il va revenir et là on espère proc violent ce serait beau oui ça proc violent c'est plutôt pas mal ok non pas encore ça aurait été beau mais je suis même pas sûr que tu le tuer alors là du coup elle t'endort ça c'est pas ça c'est pas cool ça c'est pas cool qu'elle t'endorme là dessus ok il proc il reproche ok il est juste rapide ok il envoie tout et c'est bizarre ce qu'il a fait là tu vas attaquer perna voilà et là avec chasse une tu fais ce qu'il a et tu refais ce qu'il a ok et très bien ok donc moins un maintenant attention là à tort là elle va être très très gros problème donc ce que tu vas faire tu vas essayer de l'endormir ce qu'il a avec avec ou ça ça ne passe pas mal et là par contre ça va être non mais même il ya c'est pas 100% de chance que ça endorme et là par contre attendre tout le monde donc ça va être hyper chiant on va voir est ce que là il va tenter ce qu'il d'eux non évidemment ok tu travailles c'est pas mal ok ok tu vas faire tu vas tu vas taper à tort il faut la sortir à tort ah malheureusement ça n'a pas ça n'a pas merde proc proc def buff break def ok donc taloussac s'est réveillé ta proc aïe 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 tu vas perdre théomars et ça ça va être un problème parce que là maintenant on n'a pas trop trop dps tu vas faire ce qu'il trois bien sûr et là si j'arrive à contre la tb de ouais mais ouais on va voir mais ça va être chaud parce que l'huile il a un perma buff speed ça va oui mais ça va ou quoi gros il a joué 15 fois il t'a tombé le bouclier tout seul quel collard il va méditer certainement est ce qu'il médite ouais il a médite ok elle a que 12000 hp c'est pas terrible enfin il fait ce qu'il 1 oui parce que tu n'as pas le choix ouais ça va être tendu hein ça va être hyper tendu est ce qu'il faudrait pas changer le système t'as le sustain mais il l'a aussi donc en fait ça va être une bataille de deux voilà en gros un bruseur contre contre verrad à t'as toujours pas de ce qu'il 3 assez perlant un ouais non sur sur verrad pardon sur verrad ah non non toujours pas là je l'ai maintenant en fait il ne trouve pas violente mon verrad ok mais mais il est en violent ah ouais c'est nice mais du coup ouf elle fait une attaque 1 on sait jamais sur la hathor ça fait un crushing voilà et là je crois qu'elle a re de nouveau sur skill 3 et ça va être hyper chiant non le sweet dreams ok qui passe sur wissa là tu n'auras pas le choix que de faire un skill 3 sur sur verrad parce que tu veux pas que l'autre elle joue la hathor ok malheureusement elle va jouer ok ok elle n'est pas max à tort elle n'est pas max que normalement largement elle te réendormais donc ok tu es plutôt bien putain hyper chiant avec sa méditation de merde lui le chat qui nous conseille de focus verro mais perso je suis pas je suis pas convaincu parce qu'il a beaucoup plus de vie que la hathor t'as appris là ? ouais ce serait intéressant qu'il passe il est pas passé sur personne putain c'est hyper chiant ok après je suis plus rapide que lui ouais mais en fait ça va jouer voilà ça va jouer au hp elle sert vraiment à rien la hathor en vrai vas-y t'attends skill 2 là ? non t'as plus rien là bah vas-y essaye de changer de cible de te mettre sur le verromos mais moi je suis persuadé que ça va pas changer grand chose parce que son verromos voilà beaucoup plus de vie alors même si même s'il y a des chances pour que ça prog plus souvent des critiques ça va pas ça va pas changer grand chose alors vas-y skill 2 par contre donne toi un petit peu d'attaque voilà et on essaye ouais je pense que je gagne sur le temps ok on va voir on va voir ok allez skill 3 ou pas encore ? non pas encore ok est-ce que là il va proc ? il va pas proc ok le super crush malheureusement euh tu vas voir ton skill 3 bientôt mais est-ce qu'elle va pas t'endormir ? elle t'endort maintenant et ça c'est pas de bol est-ce qu'elle t'endort les 3 ? oui putain t'as pas trop de chat là euh il va t'attaquer qui ? il va t'attaquer euh Verad pourquoi pas ? il rejoue 30 000 fois ça fait hyper plaisir mais par contre il est con il fait pas de skill 3 enfin il t'aurait réveillé les deux ouais tu m'étonnes ouais en fait euh bof ok mais attends mais t'as pas proc une fois violent en fait je me rends compte depuis tout à l'heure c'est ouf hein ? ok là du coup il est grave soigné ouais est-ce que c'était pas une erreur de focus ce mec ? c'est violent et mec c'est ouf hein t'as pas proc une fois violent depuis le début des 3 games alors que moi quand j'en ai un en face de Verad je peux te dire que le violent c'est toute sa vie quoi on dirait qu'il a deux 7 violents ok très très bien attack power 60% up et max HP pour cent ok là c'est commencé oh il est abandonné joli mais il a vu que ce serait chaud mais en vrai je sais pas si j'aurais abandonné moi parce que je suis un tryharder mais voilà là c'est impossible il gagne parce que bah ça aurait été chaud dans les deux cas en fait de gagner parce que toi t'avais pas de DPS et lui il en avait presque pas mais il faisait jamais son skill 3 en fait il est con parce que s'il avait fait skill 3 avec Ritesh et qu'il aurait eu le malheur de te break death Verad toi t'étais pas bien mais bon ouais moi je vais m'arrêter là donc bah du coup je suis plutôt content parce que le coaching a quand même à 66% porté ses fruits donc c'est plutôt sympa la première je pense pas que t'aurais pu la gagner au final on a gagné les deux dernières donc je pense que malgré les 2-3 gogol du chat ça devrait que les conseils ont porté leurs fruits après comme je dis enfin je sais pas le chat Twitch on le sait bien c'est que des légendes mais voilà je pense que de toute façon on a pas fait d'erreur d'erreur qui aurait pu te coûter plus cher que ça c'est à dire que bah les deux games qu'il fallait que tu gagnes tu les as gagné et l'autre game c'était à mon avis t'as pas fait d'erreur c'est juste que voilà c'était pas gagnable suivant les unités et les runes mais du coup bah mec je te dis merci beaucoup et puis je te laisse retomber dans le canal du TS si ça te dérange pas en tout cas j'espère que vous ça vous a plu bah la prochaine fois on prendra quelqu'un d'autre bien sûr et puis bah si ça vous plait comme d'habitude vous mettez les pouces en l'air les commentaires et puis et puis voilà quoi comme ça ça vous permet de voir un petit peu les teams différentes pas de voir que mes unités et je trouve que c'est assez sympa parce que ça reste interactif on invite un viewer etc donc je pense que c'est plutôt cool je vais tout simplement et bien vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao